Seigneur, merci pour la fidélité de ton peuple. Comme nous sommes arrivés, je prie Seigneur que l'étude biblique pénètre dans tous les cœurs et nous donne le progrès au cours du voyage chrétien au nom de Jésus. Nous prions que tu nous utilises pour aider les autres à venir au Seigneur et à être forts dans le Seigneur, dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous allons à Daniel. Présentement, nous étudions le livre de Daniel chaque lundi. Et aujourd'hui, nous allons voir Daniel chapitre 2, verset 34 à 35, verset 44 et 45. Prière, ouvrez la Bible. Daniel 2, verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détache, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièces. Voici le verset 35. Verset 35 dit « Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » C'est le songe qu'avait Nebuchadnezzar. Allons maintenant au verset 44. 44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. 45 » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est le songe que le Seigneur a donné à Nebuchadnezzar. Ce n'était pas pour lui seul, ce n'était pas pour Babylone seul, ce n'était pas pour le royaume présent à l'époque. C'est pour tous les royaumes du monde jusqu'à l'avènement de Christ. Quand nous parlons de l'avènement de Christ, il y a deux aspects de l'avènement de Christ. Un, il est venu la première fois pour sauver, pour délivrer, pour purifier et pour préparer le peuple, tout le monde pour le royaume de Dieu. C'était l'heure dont parlait la Bible que Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu la première fois en tant que sauveur. Mais maintenant, il reviendra la deuxième fois en tant que la pierre qui frappe. Il viendra la deuxième fois, entre la première fois et la deuxième fois qu'il viendra, alors il y aura des royaumes de ce monde, tout d'abord dans le royaume de Babylone, puis dans le royaume médo-perse, l'empire grec, et le royaume romain ou l'empire romain. Tous ces royaumes qui opéraient et régnaient partout dans le monde étaient des empires de ce monde. Lorsque Christ est venu, c'était au temps de l'empire romain. Et c'est l'empire romain qui sera le dernier dans cette interprétation de la révélation du songe. Et puis à la fin, Christ a maintenant sauvé beaucoup de personnes. Il a sauvé bien de personnes. Il les a épurés de leurs péchés. Il les a purifiés. Alors ce que nous entendons maintenant, ce qui est la dernière partie de ce songe, c'est l'enlèvement. Lorsque Christ viendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont encore vivants en Christ, les morts ressusciteront. Et ceux qui sont vivants seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est l'enlèvement. Après cela, il y aura cette année de la grande tribulation. C'est l'heure où l'antéchrist régnera. En ce temps de l'antéchrist-là, c'est la dernière partie du gouvernement romain. Le monde sera sous ce grand tempereur, l'antéchrist, celui-là qui va assujettir le monde à la souffrance. Et puis cette année après l'enlèvement, Christ viendra. Et lorsque Christ viendra, alors il détruira l'antéchrist. Il détruira le royaume du monde en ce temps-là sous l'antéchrist. Et il détruira son règne, son royaume millénaire de par le monde entier. C'est ce qu'il s'agit de la pierre qui a frappé l'idole-là, qui a frappé tous ces royaumes-là. Et puis après avoir écrasé, après avoir détruit ces royaumes, ils deviendront comme la poussière et le vent du jugement de Dieu. Christ va les emporter et Christ va établir son royaume millénaire de par le monde entier. C'est pourquoi c'est dit que la pierre est devenue une montagne et la montagne a rempli toute la terre. Il a un royaume, il a la domination qui sera pour toujours. Alors il ne sera plus renversé, il ne sera plus détruit. Il va régner éternellement du royaume millénaire et puis nous aurons le royaume éternel où Christ régnera. Et les saints de Dieu, les enfants de Dieu vont régner avec lui. C'est le sommet, le résumé de ce que nous allons voir. Aujourd'hui, on voit le thème qui est la prophétie spectaculaire de la pierre frappée qui frappe. Et l'Ancien Testament a révélé que la pierre, c'est le sauveur. Alors la pierre frappée, il était frappé, il était écrasé, tué, crucifié, il était mort pour nos péchés. C'est la pierre frappée, le sauveur frappé. Mais après, il reviendra comme un souverain, il reviendra comme un gouverneur, comme le roi des rois et le saint des seigneurs. Il ne sera plus frappé, mais il sera la pierre qui frappe. Le souverain qui frappe et dans sa puissance, la puissance surnaturelle, il va régner. Le message, l'étude est la prophétie spectaculaire de la pierre frappée qui frappe. Alors, c'est divisé en trois parties. Nous allons voir numéro 1, la divinité de la pierre qui frappe. Alors, c'est la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main. Il est venu frapper l'image. Et cette pierre qui frappe est divine. Alors, c'est le Dieu, c'est le fils de Dieu. Alors, c'est pourquoi il y a la pierre à la divinité. La divinité de la pierre qui frappe. Deux, le jour de la pierre suprême. C'est le jour du roi. C'est-à-dire, Babylone avait son jour. Le royaume médopexe a son jour. L'empire, le gouvernement romain et grec a son jour. Le gouvernement romain a son jour. Mais le jour de ses rois, le jour de ses empereurs, le jour de ses empires. Et puis, Christ aura son jour. Le jour de la pierre suprême. Troisième partie ici. Troisième point. La domination. Il aura un royaume. Son royaume et sa domination n'auront pas de fin. Ne seront pas détruits. Ne seront pas renversés. Et ne seront pas sous aucune autre domination. Il est le dernier. C'est le royaume futur. Il est l'éternel qui va régner pour toujours. La domination de la pierre souveraine. Voyons le premier point ici. Nous allons voir la divinité de la pierre qui frappe. Nous allons voir, nous allons voir numéro 1 ici. La pierre surnaturelle. Il y a sept choses. Nous allons voir cette section-ci. Deux. La pierre d'achoppement. Trois. La pierre ridiculisée. Quatre. La pierre éprouvée. La pierre angulaire éprouvée. Et cinq. La pierre qui frappe. Six. La pierre qui écrase. Sept. La pierre souveraine. Tout parle de Christ. Nous parlons de Christ. Dans le sens universel. Lorsqu'il est venu la première fois. Et lorsqu'il reviendra. Il reviendra la deuxième fois. Voyons le numéro 1 ici. Numéro 1 ici. Il est la pierre surnaturelle. Voyons Daniel chapitre 2. Verset 34. J'ai dit. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha. Sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas naturel. Si vous allez couper la branche d'un arbre. Il faut qu'une main se serve d'une machette. S'il faut couper, tailler une pierre d'une montagne. Il faut qu'une main tienne quelque chose pour tailler la chose. Mais cette pierre était taillée sans le secours d'une main. Sans l'instrumentalité d'un homme. Vous avez vu. La prophétie de Jésus Christ est surnaturelle. Sa naissance virginale est surnaturelle. Sans le secours humain. Et sa conception surnaturelle. La naissance de Jésus surnaturelle. Sans l'agence humaine. La vie qu'il a menée. Une grande vie. La vie de justice. La vie de sainteté. La vie du ciel sur la terre. Une vie surnaturelle. Sans le secours humain. La façon dont il a persévéré au cours de toutes les tentations. Tout est surnaturelle. La sagesse qu'il a manifestée. Lorsque il lui a posé la question. Les questions qui pourraient être captueuses pour le piéger. La sagesse du ciel lui a été donnée. Sans le secours de l'homme. Sa crucifixion. Est-il déjà mort ? Il est aujourd'hui. Les autres déjà à la croix étaient vivants. Sénaturelle. Le troisième jour, il est ressuscité. Sans le secours d'aucun homme. Quarante jours, il s'est révélé à sa disciple. Il est monté au ciel. Ils l'ont vu. Il est élevé. Il n'y a pas de cordes. Il n'y a rien. Il est monté au ciel. Jusqu'à ce qu'il disparaisse de leurs yeux. Sans le secours d'aucun homme. Il reviendra. Les cieux s'ouvriront. Il descendra des nuées. Et les myriades d'anges le suivront. Tout est surnaturel. Et puis, il va prendre ses enfants. Les saints de Dieu. Il les emmènera à l'enlèvement. Sans le secours d'un homme. Alors, c'est pourquoi c'est dit que la pierre là. qui est venu frapper l'image, c'est une pierre divine surnaturelle. Voyons. Luc. Luc 1. Luc 1.31 Luc 1.31 Luc 1.31 Luc 1.31 Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera graé, il sera appelé fils du très haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Parce qu'il régnera au siècle des siècles. Le verset 33 dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Son royaume, sa domination sera pour toujours. Le verset 35 dit, l'ange lui répondit. Et Marie dit à l'ange, comment cela suffira-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Celui qui viendra sera sans l'agence d'un homme, sans l'instrumentalisation d'un homme. Je ne connais point d'homme. Le verset 35 dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le Saint-Enfant, la chose qui vient du ciel, l'enfant, irréprochable, sans tâche, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et numéro 1, c'est la pierre surnaturelle. 2, la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement. Il est venu dans ce monde. Et lorsqu'il est venu, les juifs ne pouvaient pas le reconnaître. La nation israélienne ne pouvait pas le reconnaître. La puissance qui était, les pouvoirs qui étaient, les autorités qui étaient, les dirigeants du pays, n'ont pas pu comprendre. Il est devenu une pierre d'achoppement. Nous allons à Esaïe, Esaïe, chapitre 8, 13. Esaïe 8, 13. Esaïe 8, 13. C'est à Esaïe 8, chapitre 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Et le verset, 15 et plusieurs trébucheront et tomberont et se briseront et seront enlacés et pris. Lorsqu'ils l'ont vu, ils trébucheront à cause de sa personnalité. Il ne leur a pas annoncé que je suis le Christ, que celui-ci est le Christ. Nous avons entendu que Christ serait né à Babylone, à Bethlehem. Ils étaient confus au sujet de leur compréhension, mais ils l'ont vu faire des choses que personne ne pouvait faire. Ils sauvaient des âmes, transformaient la vie, guérissaient ceux qui étaient malades. Même les démons disaient que nous te connaissons. Il les a fait taire et il les a chassés. Tout de même, 16 juifs ont trébuché, 16 juifs n'ont plus à l'accepter parce qu'ils ont trébuché 16 enveloppes, 7 oracles, 7 révélations parmi mes disciples. 1 Pierre chapitre 2, 8 1 Pierre 2, 8 Et il s'y heurte, il s'y heurte, pour n'avoir pas cru à la parole. Lorsque Christ est venu la première fois, il était une pierre d'achoppement. Et c'est à ceux-là qu'ils sont dévoués. Vous au contraire, vous êtes une... Et c'est à ceux-là qu'ils sont dessinés. Ils ne pouvaient pas le voir comme sauveur. Ils ne pouvaient pas le voir comme le sacrifice final. Jean a dit que voici l'agneau de Dieu. Qui hôte le péché, le péché du monde. Cependant, ils ne pouvaient pas le voir. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La deuxième partie ici, la troisième partie ici, il est la pierre. Troisième partie ici, il est la pierre ridiculisée. Il a été détaillé, méprisé, ridiculisé, dénigré. Il a été minimisé. C'est celui-là qui va nous sauver. C'est celui-ci qui va nous ôter du royaume des ténèbres pour nous amener au royaume de lumière. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons détaillé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été méprisé. Il a été ridiculisé. Il a été rejeté. Et ils ont exalté leur opinion au-delà de son message. Ils ont exalté leur religion au-delà de sa justice. Ils ont rejeté sa révélation. Et ils ont embrassé leur dogme. Alors c'est ainsi qu'ils se sont moqués de lui. N'y a-t-il pas des gens ce jour qui ont entendu parler de Christ ? Des gens qui ont été au séminaire après avoir passé des années dans des instituts. Ils ont passé des années dans des instituts. Et ils ne peuvent pas se sauver. C'est Christ qui peut sauver. Les gens doivent se repentir et donner leur vie à Christ pour naître de nouveau. Parce que Christ est la seule voie. C'est après cela que Christ va les reconnaître. Dieu va les reconnaître lorsque leurs noms sont entrés dans le livre de vie. Mais ces gens préfèrent leur religion à la justice et à la révélation que Christ nous a apporté dans le monde. Et ils étaient méprisés, ridiculisés. Et plusieurs se moquent de lui aujourd'hui. Luc 23, 35. Luc 23, 35. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus disant qu'il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ça c'est la moquerie. La moquerie qu'il avait contre lui. Parce qu'ils se sont moqués de lui. Et ils ne pouvaient pas le croire. Vous ne pouvez pas se moquer de quelqu'un. Et en même temps croire à la personne. En même temps accepter la personne. Et savoir que voici la personne la plus importante dans votre vie. Lorsque vous moquez de quelqu'un. Lorsque vous dénigrez quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire que c'est la personne la plus importante dans votre monde. Dans votre vie. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Alors ils se sont moqués de lui. Ils l'ont piétiné. Alors ils ne pouvaient pas croire au Seigneur. Comme le seul sauveur. Ils ne pouvaient pas croire en lui. Comme le seul chemin qui mène au ciel. Mais heureux ceux qui ont vu que Christ est le seul nom. Pas lequel on peut être sauvé. Heureux ceux qui ont vu que c'est pas Christ. Christ seul. A cause de son oeuvre substitutive. A cause de son sacrifice final. Que Christ seul peut nous changer de nous. Peut nous prendre de nos péchés. Nous amener au salut. A cause de cela. Ils ont fléchi devant lui. Ils se sont mis à genoux devant lui. Ils se sont repentis. Ils se sont détournés de leur péché. Et sans réserve. Ils se sont abandonnés au Seigneur. Et ils disaient. Tu es le seul sauveur. Si je dois être sauvé. C'est toi qui vas me sauver. Mais le Moukha ne fera pas cela. C'est pourquoi ils seront perdus. Numéro 4. Ici. C'est la pierre éprouvée. Lorsqu'on bâtit. C'est la pierre angulaire éprouvée. Lorsqu'on bâtit. Il faut avoir la pierre. Il faut avoir la pierre angulaire. Dans le système des juifs. Ce n'est pas la pierre angulaire. Qu'on doit mesurer. Et voir comment les choses seront dans tout le bâtiment. Et voir. Avec la pierre angulaire. On mesure bien. On met le fil à plomb. On voit l'angle. Et la pierre angulaire mise à l'angle. Cela est bien bâtit sur la pierre angulaire. Et quand les tempêtes de la vie soufflent. Cela ne sera pas en mesure. De renverser le bâtiment. Alors Jésus Christ. Dans le sens spirituel. Jésus Christ. Est le fondement. Et il est la pierre angulaire éprouvée. Lorsque vous bâtissez. Votre vie de foi. Vous bâtissez. Votre vie de sainteté. Sur cette pierre angulaire. Quelles que soient les épreuves. Vous allez en triompher. Quelle que soit la tentation. Vous allez en triompher. Quel que soit le vent qui souffle. Vous serez ferme. Stable. Inamovible au nom de Jésus Christ. Esaïe 28. Verset 14. Esaïe 28. Verset 14. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'éternel. Mouqueur. Vous qui dominez. Suis ce peuple de Jérusalem. Et il nous dit. Verset 16. 16 dit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici. J'ai mis profondément en signant une pierre. Nous parlons de la pierre qui frappe. La pierre qui viendra finalement. Et tous ses empires. Et l'or. L'argent. Le. Le fait l'argent. Et la pierre qui viendra frapper. La pierre frappera tout. Réduira tout. En poudre. Et le vent du jugement de Dieu. Va les emporter tous. Va les essuyer tous. C'est la pierre dont nous parlons maintenant. Et c'est dit. Que. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici. J'ai mis profondément. S'il y a une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui. Ne. 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 Ne sera pas confus. Celui qui la prendra pour appui. Sera ôté du jugement. De l'opprobre de sa vie passée. De l'opprobre de sa péchée. De l'opprobre de la souffrance. Et tout cela ne sera plus conseillé à écrire contre lui. Parce que Christ est la pierre angulaire de prix. Sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Et nous ne serons pas renu au jugement. Au nom de Jésus Christ. Et le verset 17 dit. Je ferai de la droite sur une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les gens et les eaux. Et nous dirons l'habit du massagène. Les gens qui dépendent d'autres dieux. Et des gens qui ont leur refuge en de faux idoles. Les gens qui croient que leur salut va prouver de leurs mains. Je suis bon. Je suis doux. Je suis ceci et cela. Ils dépendent des choses de la vie. Ils seront renu. Et les eaux. Ils nous diront l'abri du mensonge. Voyons. 1er pierre 2. 1er pierre 2. 1er pierre 2. 1er pierre 2. 6. Car il est dit dans l'écriture. Le Nouveau Testament appelle l'Ancien Testament l'écriture. Les choses que vous lisez dans l'Ancien Testament. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, les prophètes de l'Ancien Testament de la Genèse à Malachie. Ils disaient l'écriture. C'est l'écriture. Car il est dit dans l'écriture. Voici jamais ancien une pierre angulaire. Je choisis précieuse. Et celui qui croit en elle, il est appelé la pierre. Celui qui croit en elle, la pierre, la pierre est utilisée pour Christ. C'est pourquoi nous l'appelons ici Christ. Et celui qui croit en elle, en elle ne sera point confus. Le verset s'est dit. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue ce que les bâtisseurs ont rejeté, les incrédules ont rejeté, repoussé la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Ils ont dit, crucifiez-le, que son sang soit sur nous. Et ce même Christ, cette même pierre, ce même sauveur est devenu la principale de l'angle. Nous allons voir le numéro 5 ici. C'est la pierre qui frappe. Vous voyez, Christ, non seulement il est sauveur, Christ, non seulement il est le sanctificateur, non seulement il bâtisse dans le Saint-Esprit, Christ, non seulement il guérit. Oui, il guérit, il est le sauveur, oui, il est celui qui sanctifie, oui, il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, oui, il est le guérisseur. Cependant, il est aussi le roi qui vient et il est également le juge, parce que le Père a remis tout jugement dans les mains de Christ. Numéro 5, c'est la pierre qui frappe. Voyons, Esaïe, chapitre 11, verset 4. Esaïe, chapitre 11, verset 4. Esaïe, chapitre 11, verset 5. L'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, tous les empires du monde qui auraient réuni jusqu'à l'époque là, du cas, ce temps-ci, c'est Christ qui va juger la terre avec la verge de sa bouche et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Allons à Apocalypse 19, Apocalypse, chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper. Voyons, ce que nous avons lu en Daniel, que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main est venue frapper la paix. Voici le mot encore. Cela parle du moment où Christ va juger le royaume de ce monde. Il va frapper les nations. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous allons au verset 16. 16 dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsqu'il instaurera sa domination qui ne s'effacera pas, lorsqu'il instaurera ce royaume qui ne passera pas et qu'il remplisse toute la terre, il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voyons numéro 6 ici, numéro 6, il y a la pierre qui écrase, la pierre qui écrase, il écras tout, il détruit tout ce qui doit être détruit, il ébranle tout ce qui doit être ébranlé, tout ce qui croise son chemin, il va écraser tout ce qui viendra régner. On va à Daniel chapitre 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand dieu a fait connaître au roi à Nebuchadnezzar, ce qui doit arriver après cela. Après cela, cela doit arriver en ce temps là, l'empire de terre d'or va venir et s'en aller et l'airain va venir et ôter, l'argent va venir et sera ôter. Le Seigneur est patient, ne voulant qu'aucune, qu'aucun périsse et le fer et l'agir viendra et sera ôter. Puis le royaume de ce monde a son temps et Dieu aussi a son jour et son temps et la pierre viendra frapper, écraser tout ce royaume. C'est ce qu'on voit ici et nous dit en Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? » Il appelait l'Ancien Testament les Écritures. Toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Tout l'Ancien Testament est donné par l'inspiration. Et cela est profitable pour enseigner, pour corriger, pour instruire afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu, afin que le croyant dans le royaume soit parfait, soit mieux, soit préparé pour l'avènement du Seigneur. Parce que l'Écriture là, c'est ce qui nous purifie et qui nous prépare à être ce qu'on doit être dans le royaume. Jésus ici appelle l'Ancien Testament les Écritures. La pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, est devenue, oui, la pierre est devenue la principale de l'angle. C'est de cela que cela est venu, c'est du Seigneur que cela est venu et c'est merveilleux à nos yeux. Et le verset 43 dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, vous les juifs et israélites, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. 44, très important, dit, celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. C'est-à-dire que celui qui se lève lui-même avec conviction, avec confession, avec confiance en Christ, qu'il est le seul qui puisse sauver et se prostène à ses pieds. 45, et que je me déteste, je rejette ma vie, je suis pécheur. 46, et il tombe à ses pieds, avec des larmes de conviction, avec des larmes de contrition du cœur. 47, et il tombe à ses pieds, avec la foi au Seigneur, que tu es le sauveur, le sauveur du genre humain et mon sauveur. 47, et il dit, celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, il aura le cœur brisé, l'esprit brisé, et ce Dieu ne va pas mépriser, il sera converti, il sera sauvé, il viendra au Seigneur disant, mes péchés, mes ne sont ôtés. 48, et celui sur qui elle tombera, t'as dit, ces gens qui sont encore debout là-bas, nous sommes à cet empire, nous sommes à ce royaume, nous sommes à cette société, à ce royaume, à cette assemblée. 49, ils ne viennent pas se prosterner en repentance et en foi devant lui, ils l'attendent jusqu'au jour du jugement, et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. 50, c'est la pierre qui vient, puis ils les écrasent, ils sont écrasés en poudre, le vent du jugement de Dieu, le tourbillon du jugement de Dieu viendra et les emporter, et le numéro 7, il est la pierre souveraine. 51, il est la pierre, celui-là qui vit et qui règne au siècle des siècles. Daniel chapitre 2, verset 35 Alors le fer, l'argent, les reins, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant et nulle trace n'en fut retrouvé. Aucune place sur terre ne sera retrouvé, ne sera retrouvé pour eux parce que le vent les emportera à l'enfer. Ils vont souffrir pour toujours, ils pourraient être pardonnés, mais ils ne sont pas brisés dans le cœur. Ils pourraient être sauvés, mais ils n'ont pas le cœur de croyant pour venir au Seigneur. Ils pourraient échapper au jugement de Dieu, mais ils n'ont pas considéré Jésus-Christ comme la pierre angulaire de prix, la seule personne qui puisse se sauver. Ils ont entendu jusqu'au dernier jour et cette pierre va les écraser et nulle trace n'en fut retrouvée et ils vont en faire. Et il dit, après qu'ils seront partis, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Jésus-Christ régnera partout où le soleil brille, partout sur la terre, dans tous les continents, l'heure viendra où Christ sera le roi et le Seigneur et lui régnera au siècle des siècles. Voyons le verset 44, verset 44 nous dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, c'est le Seigneur qui a organisé, planifié ceci, c'est Dieu qui a décrété ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il les brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même, le royaume que Dieu établira, subsistera éternellement. Somme 2, chapitre 2, verset 1, pourquoi se tumulte parmi les nations ? Le royaume babylonien est un royaume païen, le royaume médopes païen, le royaume grec païen, le royaume romain, tout est païen. Il régnait sans tenir compte de Dieu, pourquoi se tumulte parmi les nations ? C'est une pensée parmi les peuples, verset 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux ? Contre l'éternel et contre son oeil. Le verset 3, brisons le lien, délivrons-nous de leur chaîne. Verset 4 dit, celui qui siège dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi ? Parce que Dieu sait qu'il a le dernier mot. Dieu sait qu'il a la dernière parole. Le monde, la terre et celui qui a tout créé et tout lui appartient. Les gens qui règnent, qui ne montrent aucune gratitude au Seigneur, les gens qui ne sont pas reconnaissants. Le Seigneur se rit d'eux. Alors, eux-là, eux croient que Dieu a créé le monde et l'a abandonné. Et maintenant, ils rient. Et maintenant, ils vont régner. Et Dieu se rit d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Et verset 5 dit, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Verset 6, quel que soit ce qu'ils disent, quelle que soit leur réaction, quoi qu'ils le rejettent, c'est moi qui ai un roi. Suisyon. Nebuchadnezzar, qui dit que c'est ma force, ça c'est son idéologie. Les rois médo-perses, grecs et romains, ils vivent par leur idéologie. C'est moi qui ai un roi Suisyon, ma montagne sainte. 7 dit, je publierai le décret, la parole qui ne peut être révoquée, la prophétie qui ne peut être détruite. Le Seigneur a dit, j'ai déclaré, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, le Père a dit au Fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 8 nous dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Tous ces royaumes et ces empires et tous ces rois étrangers qui règnent sur tous ces empires. Que tu es mon fils et tu es le roi qui va régner. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Verset 9 Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Voici le verset 10 Et maintenant roi, conduisez-vous avec sage geste. Juge de la terre, recevez l'intuition. Ce n'est pas l'heure de se rebeller, c'est l'heure de se confier en lui. Ce n'est pas l'heure de dire que moi je ne connais pas Christ, je ne le connais pas, il est ton sauveur. Alors il veut. Alors, parce que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, et soyez sages à la lumière de l'éternité, à la lumière du décret que le Père Céleste a posé. Alors, il s'est dit et soumettez-vous au Seigneur. Et maintenant roi, conduisez-vous avec sagesse. Jugez de la terre, recevez l'intuition. Verset 11 Servez l'Éternel avec crainte. Il ne faut pas croire que tu es le Tout-Puissant. Nébdé Katnésar Dieu peut te traiter, te recaler, que tu sauras que Dieu Tout-Puissant a le dernier mot. Servez l'Éternel avec crainte. Réussiez-vous avec tremblement. Verset 12 Baisez le Fils Croyez au Fils Faites du Fils votre ami. Prêtez fidélité et allégeance au Fils. Donnez-le votre cœur, votre esprit, votre vie au Fils. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'hérite et que vous ne périssiez dans votre voix, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tout ce qui se confie en lui. Il est la pierre. Il est la pierre. Il est la pierre qui est, qui s'est détachée de la montagne et a écrasé l'image des quatre empires avant le second avrilment du Seigneur. Il n'y aura plus de place pour eux. Ceux qui croient au Seigneur vont régler avec lui au siècle des siècles et que l'Église dise Amen. Nous allons maintenant au deuxième point. Nous allons au deuxième point. C'est le jour de la pierre suprême. Le jour de la pierre suprême. Nous allons à Daniel 2 verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Dans le temps de ces rois, les jours de leur règne, Dieu va choisir un jour. Un jour fixé. Un jour imminent. Un jour d'appel. Et il va choisir un jour. Et le jour-là, Dieu va instaurer son royaume dans le temps de ces rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Un jour que Dieu lui-même va commencer. Il va commencer son règne futur éternel. Acte 17. Acte 17. 31. Parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Il voit tout ce qui se passe dans le monde. Il voit tout ce qui se passe dans chaque pays. Il voit ce qui se passe dans notre pays ici. Et comme Dieu a abandonné la terre. Comment de pareilles choses peuvent se produire si Dieu est vivant? Oui, il est vivant. Il a son jour. Et il a désigné un jour. Il a fixé un jour. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné par la pierre qui sera, qui se détachera de la montagne et qui frappera l'image. Il le fera l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à toutes une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous allons voir trois sections ici concernant le jour de la pierre suprême. 1. Le jour fixé pour la pierre qui écrase. 2. Le jour imminent de la pierre qui frappe. 3. Le jour d'appel de notre substitut sympathique. 1. Le jour fixé pour la pierre qui écrase. Acte 17, verset 30. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant. Maintenant le jour de la grâce. Mais maintenant le jour de la miséricorde. Maintenant la période où l'on peut se repentir le jour de salut. Annonce maintenant à tous les hommes. à tous les hommes, qu'ils soient à Babylone, qu'ils soient à Perse, qu'ils soient à Médic, qu'ils soient à Grec, qu'ils soient à Rome, quel que soit le continent du monde, le Dieu dit cela, dit, voici le Dieu de miséricorde, voici le Dieu de salut. Annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'il est à se repentir. Pourquoi devons-nous se repentir? 31 Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné ce don, il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Voyons, Joël 2, le jour fixé de la pierre qui écrase le jour fixé par Dieu. Joël 2, 1, sonnez de la trompettation, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, quand le jour de l'éternel vient, quand le jour de l'éternel vient. Alors, quand il est proche, il a fixé un jour où, où, après que les gens auraient rejeté le salut, ce jour final-là, alors, le jour qui l'a désigné, c'est dit ici, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'éternel vient, car il est proche. Le verset 2 dit, Joues de ténèbres et d'obscurité, Joues de nuées et de brouillard, Il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Ça, c'est une double prophétie. En ce temps, à l'époque, un juge viendra sur une débatation, une seconde partie, le jus du Seigneur, où il aura un grand jugement. Le verset 3 dit, Devant lui, est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Verset 11 Verset 11 dit, L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole impuissante, car le joug de l'Éternel est grand. Il est terrible, qui pourra le soutenir ? Verset 31 Le soleil se changera en ténèbres, c'est toujours le futur, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sont, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Pensez à cela. Si c'est l'après-midi, la lune, le soleil, va s'inscrir, et le soleil va se, la lune va se transformer en sang, et le jour de l'amour de Dieu, le jour de pardon, ne sera pas, ce sera le jugement terrible sur la terre. Voyons, Sophanie, 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 chapitre, Sophanie 1, Sophanie 1,17 Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Le verset 18 nous dit, Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. au jour de la fureur de l'Éternel. C'est le jour dont nous parlons, le jour du Seigneur, où la dévattation aura lieu, et le jour, et le jour désigné, le jour fixé pour la pierre qui frappe, pour la pierre qui écrase. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Parce qu'ils ont rejeté le salut, la souffrance du jugement viendra sur eux. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de Dieu, et sont restés anarchiques dans leur style de vie. Le jour de Dieu, le jour du jugement viendra. La pierre qui écrase, la pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, les frappera, et ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Deuxième pierre 3. Deuxième pierre 3. Le verset 10. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra. Comme c'est dit dans l'ancien, dans l'écriture de l'Ancien Testament, c'est dit maintenant ici, dans le Nouveau Testament. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, qui sera le jugement du monde, le jugement de tous les pécheurs du monde. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres, qu'elle renferme, sera consumée. Les gens qui disent que, que moi je suis occupé maintenant, je suis en train de bâtir ceci, je suis en train de gérer cette société, je suis en train de faire ce projet, lorsque le jour du Seigneur viendra. Toutes les choses que vous essayez de bâtir, d'essayer de vous amasser, aucune de ces choses ne pourra se tenir devant le feu du jugement de Dieu. Seul le salut, la justice dans le Seigneur et la sanctification sans laquelle personne n'ouvre à le Seigneur qui nous fera échapper à ce jugement du jour-là. Première partie, le jour fixé par la pierre qui écrase. 2. Le jour imminent de la pierre qui frappe. Le jour s'approche. Regardez, les années que Daniel a interprété le son, regardez, l'empire babylonien s'en est allé et nous nous approchons et l'empire médo-percéauté, on s'en va, l'empire grec-auté et l'empire romain s'en va et le jour s'approche. Et nous sommes plus proches du jour du jugement, ce jour de dévastation, ce jour de ténèbres, ce jour terrible. Nous sommes plus proches qu'à l'époque de Daniel. Ne dormez pas. Nous sommes nulés pas. Ne soyez pas lent. Ne regardez pas en arrière parce que le jour s'approche. Numéro 2 ici. Le jour imminent de la pierre qui frappe. Esaïe 13. Esaïe chapitre 13. Esaïe 13. Esaïe 13. Verset 6. J'émissé car le jour de dévastation est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. 7. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Le verset 8 dit ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. ils se regardent les uns les autres avec stupeur leurs visages sont enflammés et le verset 9 dit voici le jour de l'éternel arrive et le jour là s'approche très vite le jour de l'éternel arrive je crie le jour de colère et d'arrivée d'un fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pêcheurs le jour va chercher les pêcheurs ce qui se demeure dans leur pêcheur dans leur péché habituel péché caché alors et ils ont entendu parler du sauveur mais ils sont trop occupés de leur programme personnel ils sont trop occupés de de chercher leur plaisir ils sont trop occupés de bâtir le monde sans avoir le temps pour le salut et ces pêcheurs je les regarde comme pêcheurs ils sont sans christ sans grâce sans piété ils sont sans le salut du seigneur le seigneur dit qu'il détruira les pêcheurs voici le verset 10 10 qui dit car les étoiles des cieux et leurs êtres ne feront plus briller leur lumière le soleil est source qui sera dès son lever et la lune ne fera plus lui sa clarté verset 11 je punirai je punirai je punirai le monde pour sa malice je punirai tout le monde pour sa malice il est méchant pour leurs iniquités je ferai cesser l'arrogance des rotins et j'abattrai l'arrogance des tyrans voici le verset 12 je rendrai les hommes plus rares que leur faim je les rendrai plus rares que leur d'offir verset 13 13 dit c'est pourquoi j'ai branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour au jour de son ordinateur fureur le jour là arrive et ce jour là s'approche le jour là est plus proche que tout autre temps premier tessaloniciens 5 1er tessaloniciens 5 verset 1 pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin fait qu'on vous en écrivent verset 2 dit car vous savez bien vous même que le jour du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit l'ancien testament le nouveau testament confirme que le jour du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit le verset 3 dit quand les hommes diront paix et sûreté que tout va bien le monde est maintenant civilisé et il y a les pacificateurs dans diverses nations et ces nations vont apporter la paix dans ce monde et on voit l'attente que nous avons que tout va bien il n'y a pas il n'y aura pas de jugement il n'y aura pas de terreur alors qu'ils ont instauré des commis des commissions dans le monde et des sociétés des organismes comme maintenant il y a la paix dans le monde entier quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point et ils n'échapperont point Apocalypse 6 Apocalypse 6 Apocalypse 6 Apocalypse 6 verset 15 les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes pourquoi verset 16 et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau verset 17 car le grand jour de sa colère est venu cela vient et c'est très proche si tu n'es pas encore sauvé voici l'heure de donner ta vie au Seigneur si tu n'as pas la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur c'est l'heure d'abandonner toutes choses et prioriser la sanctification si tu as l'animosité dans le coeur si il y a la rancure dans le coeur si il y a la lutte, le combat, les querelles là-bas recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur si il y a de mauvaises relations entre la femme et son mari entre les parents et les enfants voici l'heure de mettre tout de côté et venir devant le Seigneur et faire la paix et que le prince de la paix reste dans votre corps rechercher la sainteté qui va nous aider à voir le Seigneur dans la gloire car le grand juge de sa gloire car le juge de sa gloire viendra et qui peut le supporter numéro 3 et 6 nous allons voir le juge d'appel de notre substitut sympathique aujourd'hui il est notre sauveur aujourd'hui il est notre substitut aujourd'hui il est sympathisant il est sympathisant il est sympathique je veux t'aider pourquoi ne pas me permettre dans ta vie il apporte la paix de Dieu aujourd'hui voici le jour de la grâce le jour du salut le jour de la miséricorde le jour de l'amour de Dieu voici l'heure de faire la paix avec Dieu Miché chapitre 7 verset 9 je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défend ma cause et me fasse droit il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice si tu as si si tu as péché et tu as eu des répercussions et tu moissonne le fil du mal que tu as commis ne te fâche pas contre Dieu Dieu a-t-il mal fait de t'avoir visité à cause de tes péchés c'est toi qui attend c'est pourquoi il te dit viens viens plaider devant le Seigneur Miché 7 et 18 quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité lorsque tu lorsque tu le Seigneur te supplé tu dis oui Seigneur c'est pas toi qui dois me supplier c'est moi qui dois te supplier c'est moi qui suis le pécheur c'est moi qui suis le coupable et c'est tu as envoyé ton fils mourir pour moi qui suis-je pour que tu perds ce prix sur ma tête regarde la souffrance de Christ regardez la substitution de Christ à cause de cela viens à lui comme il t'appelle et viens et quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde aujourd'hui Dieu prend plaisir à la miséricorde le jour vient où il ne prendra pas plaisir à la miséricorde ce sera le jour du jugement le jour dans ta colère ce jour la miséricorde de Dieu est là pourquoi ne pas venir aujourd'hui il prend plaisir à la miséricorde verset 19 il aura encore compassion de nous il mettra sous ses pieds nos iniquités tu jettera au fond de la mer tous leurs péchés verset 20 nous dit tu témoigneras de la fidélité à jacob de la bonté à abraham comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois nous allons à deuxième corinthiens chapitre 5 deuxième épître de polo corinthiens 2 corinthiens 5 18 18 2 corinthiens 5 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation 19 10 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant en imputant en imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation le verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous comme si Dieu suppliait nous vous en supplions au nom de Christ soit réconcilier avec Dieu 2 Pierre 3 9 2 Pierre 3 2 Pierre 3 verset 9 le Seigneur le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la prophétie il viendra juger le monde et la méchanceté du méchant sera amené au jugement et les péchés du pécheur seront exposés à la lumière il y aura un jugement dévatateur sur les péchés du pécheur. le monde entier pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cela quoi que nous sachions que le juge s'approche le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous que tous arrivent à la repentance. le verset 10 dit il veut qu'on vienne à la repentance mais n'a pas oublié le jour qui arrive le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les yeux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consommer verset 11 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre cela va se passer toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété verset 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les yeux inflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront verset 13 mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera où la justice habitera c'est pourquoi vous devez vous préparer vous avez la justice qui vient par la grâce afin que lorsque le jour arrive que le Seigneur vous emporte à l'enlèvement je crois que vous allez dire amen allons au troisième point maintenant la domination de la pierre souveraine dans le temps de ces rois le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple il brisera et anéantira tous ces royaumes là et lui lui-même subisistera éternellement le verset 45 c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer les reins l'argile l'argent et l'or le grand dieu le grand dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine nous allons voir trois sections ci 1 sa domination présente sur les pierres sanctifiées et soumises de sa domination prophétique sur les pierres qui pêchent et ridiculise 3 la domination perpétuelle de la pierre qui sauve et sanctifie 1 c'est sa domination présente que christ le sauveur christ le sanctificateur christ celui qui baptise christ le seigneur et roi sa domination présente la domination présente qu'il a sur ceux qui sont soumis et sanctifiés 1 pierre 1 2 1 pierre 2 5 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 il appelle les croyants pierre vivante et vous même comme des pierres vivantes la mort que le péché a amené tout est ôté nous sommes nous sommes à mener la vie nous vivons en authoritarianismes de pitch de la mort que vous nous aimons de Me 1 underpourrer les cac et dos afin annoncer avec les victimes de vous vermont à Dieu par Jésus Christ verset nove vous au contraire vous êtes une race élu une jour qui s'assassé 나서 royale une Nation Sainte un peuple Happy afin que vous annonciez Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, qui vous a appelé hors des ténèbres, hors du péché, hors de la dégradation, étaient appelés des péchés cachés, dissimulés, étaient appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous sauve. Maintenant, il a la domination sur nous. Esaïe 26, verset 13. Éternel, notre Dieu, nous sommes repentis. Il est maintenant notre Dieu. Nous sommes sauvés. Il est notre Dieu. Nous sommes maintenant des pierres vivantes. Il est notre Dieu. Nous sommes maintenant édifiés dans des temples spirituels. Éternel, notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Dans le passé, ils avaient la domination sur nous. Dans le passé, ils avaient l'autorité sur nous. Dans le passé, ils ont ruiné notre vie par leur pouvoir maléfique. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à toi seul. C'est lui maintenant qui est la domination sur nous. Allons à la deuxième partie ici. Allons voir sa domination prophétique sur les pierres qui pêchent et qui ridiculisent. Sa domination prophétique sur les pierres qui pêchent et qui ridiculisent. On va à Zacharie 7. Zacharie 7. Zacharie, chapitre 7, 12. Zacharie 7, 12. Il rendit le cœur du comme le diamant. Il y a des pécheurs qui rendent leur cœur dur. La parole de Dieu leur est présentée. Cela ne rentre pas dans leur cœur. L'eau de vie leur est donnée. Cela ne rentre pas en eux pour les rafraîchir. Le feu de la parole les brûle. Mais ils s'en débarrassent. Ils ne permettent pas la parole d'amener la conversion et la conversion à leur vie. Alors, il rendit leur cœur dur comme le diamant. Plus ils l'entendent, plus ils les pêchent. Plus ils l'entendent, plus ils s'en moquent. Plus ils l'entendent, plus ils se rebellent. Comment cela peut-être ? Il rendit le cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Les gens qui entendent la parole d'amour, la parole de miséricorde, la parole du salut et la parole de la bonté de Dieu, Cependant, ils demeurent durs et pécheurs. Mais le Jus du Seigneur s'approche. Le Jus du Seigneur vient. Finalement, s'ils sont demeurés dans cet état et meurent dans cette condition, et s'ils demeurent jusqu'à l'enlèvement, c'est dommage pour eux, la traité pour eux, le chagrin pour eux, ils seront perdus. Ils vont mourir dans leur péché. Et tout leur courage, toute leur rébellion, leur rébellion contre la parole de Dieu, seront regrettés, ils vont regretter, pas un jour, deux jours, trois jours, quatre, cinquante ans, pour toute l'éternité, qui qu'ils soient, ici ou là-bas, personne jeune ou agile, ceux qui rejettent la parole de Dieu, avec le cœur de Pierre, vont regretter toute l'éternité. Le verset 13 dit, Le verset 13 dit, Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté, aussi n'ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit l'éternel des armées. Le verset 14 dit, Je les ai dispersés, par toutes les nations, qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu, ni allant, ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Nous allons à la troisième partie, ici. Nous allons voir la domination perpétuelle de la pierre, qui sauve et qui sanctifie. Il sauve aujourd'hui, comme nous l'évoquons. Il sanctifie aujourd'hui, comme nous l'évoquons. Et il nous donne la grâce, et la grâce suffisante, afin que nous menions la vie, qui, pour le rencontrer en paix, quand il viendra, régner pour avoir le royaume éternel. Ceux qui sont souvés, sanctifiés, et qui demeurent dans le Seigneur, et qui sont gardés par la grâce de Dieu, ils vont vivre éternellement avec lui, au nom de Jésus Christ. Voyons, Daniel 7, verset 13, Daniel 7, 13, Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuits des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et s'avança vers l'enceinte des jours, et on le fit approcher de lui. Voyons, le verset 14, En lui donnant la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes, de toutes langues, le servirent. Sa domination est, dites-le moi, sa domination est une, criez cela, criez cela, est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le verset 27, verset 27, Le règne, la domination, et la grandeur, de tous les royaumes, qui sont sous les cieux, seront donnés, au peuple des saints, du très haut. Y a-t-il des saints ici ce jour, y a-t-il des saints ici ce jour, ici, là-bas, et par jour, des âmes sauvées, sanctifiées. Cette domination éternelle, sera donnée au peuple des saints, du très haut. Son règne, est un règne éternel, et tous les dominateurs, le serviront, et lui obéiront. vous serez là. Où êtes-vous ? Je dis, vous serez là. Toute la grâce dont vous aurez besoin, toute la force dont vous avez besoin, l'amour et la miséricorde de Dieu dont vous avez besoin, seront répandues sur vous, et vous prépareront, et lorsque le Seigneur viendra, il vous gardera, sauver, sécuriser, sécuriser dans son royaume. Lorsqu'il combat l'antéchrist et les rebelles du monde, tu seras gardé dans le royaume de domination du Seigneur, au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant, et prions le Seigneur, qui nous accorde la grâce, la grâce qui sauve, qui sanctifie, qui soutient, que nous soyons fermes, jusqu'au dernier jour. Priez le Seigneur, priez que le Seigneur vous prépare jusqu'au dernier jour.